bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing alors ça fait deux jours que j'ai la voix un peu enrouée donc déjà si vous trouvez que ma voix est différente et bien ça vient peut-être d'un probable rhume qui arrive également vous allez sûrement le remarquer mais ma couleur de peau a changé alors oui j'ai remis de l'autobronzant voilà donc je serai peut-être orange je serai peut-être jaune dans cette vidéo ou vert j'en sais rien parce que dans l'écran de contrôle c'est un jaune vert étrange donc bah écoutez en tout cas c'est de l'autobronzant il n'y a rien de grave de ce côté là donc aujourd'hui on va ouvrir un colis qui m'a été offert par clarisse c'est clarisse cd beauty qui attend un heureux événement qui va arriver dans les jours qui suivent la publication de cette vidéo mais enfin voilà on n'est jamais sûr de la date peut-être que bébé sera déjà là au moment où je publie cette vidéo ou pas en tout cas c'est le suspense et donc si vous voulez bien en tout cas allez voir la chaîne de clarisse cd beauty je mettrai un lien ici bien entendu vers sa chaîne le colis le colis il n'est pas très grand le colis donc c'est surprenant encore une fois c'est un colis surprenant j'ai hâte de l'ouvrir pourquoi parce que c'est un colis qui n'est pas très très gros mais alors il est lourd il est lourd sur le bordereau de livraison c'est marqué 5 kg mais j'ai même des doutes qu'il soit un peu plus lourd que 5 kg alors en tout cas moi j'ai toujours mon gros couteau et je vais donc ouvrir ce colis et vous montrer comment c'est à l'intérieur oulala il ya énormément de choses intéressantes là dedans bon je vous montre à quoi ça ressemble rapidement mais comme ça fait 5 kg j'ai pas envie de trop pencher le colis voilà vous aurez un petit aperçu avec ma tête qui est cachée et donc et bien comme d'habitude je vais prendre les produits un par un et bah je vais vous dire ce qu'il y'a à l'intérieur tout simplement on va commencer par ça parce que ça ressemble un peu à une lettre un peu à un courrier ah mais ça a pas l'air d'être un courrier donc du coup je vais l'ouvrir et on verra bien oh mais c'est des tonnes d'échantillons mais alors là quand on dit une tonne d'échantillons regardez moi ça je suis même pas sûr que ce soit des échantillons qu'est ce que c'est que tout ça clarisse que tu m'as envoyé dis donc ah on a des bubble masques alors cela visiblement ils sont bien parce qu'on m'en a déjà parlé de ces bubble masques là je sais pas où vous les avez mais j'avoue qu'on m'en a déjà montré des comme ça et bien vraiment falloir que je reteste les bubble masques parce que les premiers que j'avais testé j'avais pas trouvé ça génial donc peut-être que ceux là sont mieux puis comme j'en ai deux si j'ai pas assez de produits je pourrais en mettre je vais remettre tout dans l'enveloppe au fur et à mesure parce que je sens qu'il va encore y en avoir partout alors ensuite j'ai toujours l'exfoliant pour les mains Magnolia de la Beautiful Box ça je l'ai déjà testé sur ma chaîne moi j'aime bien l'exfoliant effectivement je trouve que c'est pas mal ça fait un gommage des mains par contre le côté magnétique j'ai pas trouvé ça génial vous rincez ça comme d'habitude et ça vous fait un gommage des mains mais pas besoin de commencer à prendre un tout petit aimant pour récupérer les petits grains magnétiques alors ensuite ben là il y a des peel off glitter masque donc des petits masques paillettes alors ça aussi j'en ai déjà testé deux j'ai pas été convaincu peut-être que celui là est bien peut-être que celui là est bien en tout cas c'est le genre de masque dont j'aurais besoin en ce moment parce qu'effectivement j'ai pas mal de points noirs qui se voient pas à la caméra mais je tiens à vous le dire alors ah ça c'est bien là on arrive dans les soins cheveux je me doutais qu'il allait avoir des soins cheveux dans ce colis parce que Clarisse travaille il me semble si c'est toujours le cas chez un grossiste de coiffure un magasin qui vend des produits de coiffure pour les coiffeurs alors masque post-coloration ah ça c'est bien trois protéines cheveux colorés à la kératine collagène élastine BAP professionnelle donc c'est un petit masque post-coloration appliquez le masque puis peignez laissez poser cinq minutes rincer donc j'ai hâte de tester ce petit masque après je sais pas si il faut le mettre tout de suite après la coloration ou s'il faut le mettre au prochain shampoing après la coloration je pense que je lui enverrai un message là également on a un masque hydratant à l'huile d'argan et à l'acide hyaluronique pour les cheveux oui du coup j'ai bugué parce que de l'acide hyaluronique habituellement c'est pour le visage là c'est pour les cheveux et j'ai jamais testé l'acide hyaluronique dans les cheveux alors ça ça peut être sympa je connais pas cette marque BAP peut-être que ça vient de chez Bleu Libellule parce que je sais que chez Bleu Libellule ils ont plein de produits géniaux mais il y en a pas à côté de chez moi des magasins Bleu Libellule et puis ça m'embête un petit peu de payer des frais de port sur ce genre de produit alors là on a un shampoing Kératine Freeze Control le shampoing soin deux en un c'est de chez Eugène Perma je cherchais la marque bah ça c'est pas mal un petit shampoing comme ça à tester puis alors pareil c'est un shampoing soin deux en un shampoing et après shampoing donc ça j'aime bien parce que j'ai découvert ça pendant mes vacances cet été et j'ai trouvé qu'il y avait certains shampoings deux en un qui étaient très efficaces quand même alors là j'ai de la BB crème teint sans défaut de chez Pegisage en couleur claire attention même si le packaging a l'air assez foncé c'est une couleur claire également qu'est-ce que j'ai j'ai un gommage tonifiant pour le corps agrumeté vert de chez Pegisage un petit échantillon comme ça on peut faire les mains par exemple ça permet de voir la senteur j'ai une crème active pour le visage apaisante adoucissante et apaisante de chez Pegisage toujours j'ai une rosée super hydratante soin fraîcheur c'est un petit tonifiant de chez Pegisage bah pourquoi pas tester tout ça également un gommage sensuel pour le corps plaisir d'essence jasminé fruit jaune donc vous voyez on a une autre senteur donc ça c'est bien ça permet de choisir les senteurs et également on a un petit produit voilà c'est la rosée super hydratante c'est la même oui oui c'est la rosée super hydratante il y en a deux ah bah écoutez c'est très bien on va continuer donc avec ah ça c'est génial le fameux Revlon Unicorn et ça c'est quoi alors c'est le masque je vous avais dit à un moment que si mes cheveux déconnaient trop j'allais acheter toute la masque toute la gamme pardon et bien donc là j'ai le masque et je vais pouvoir le tester et voir si ça vaut le coup parce que si j'ai plus de masque pour les cheveux il est possible que j'achète celui-là j'ai encore il est toujours là prêt à prendre le Revlon Unicorn il est là le flacon il ne reste plus grand chose mais ça c'est pas grave on en trouve à bon prix sur internet donc là je suis content d'avoir le masque il ne me reste plus qu'à tester le shampoing aussi mais enfin remarquez les shampoings on les rince donc c'est peut-être pas les choses les plus actives sur les cheveux moi j'en sais rien mais en tout cas déjà si le masque et ça c'est bien je prendrai toute la gamme quand j'aurai besoin de racheter ça par exemple je prendrai les trois en même temps parce que des fois il y a peut-être coffrets ou des lots où c'est intéressant on continue masque peel-off gold powder peel-off mask anti-impureté lissant donc là c'est visiblement un masque peel-off de chez Pegissage et il y en a deux merci il y a encore plein de choses il n'y a pas que des échantillons et c'est gold donc peut-être doré et peut-être que ça serait un masque gold qui soit un peu mieux que ceux que j'ai essayé qui venaient de chez Action et qui n'avaient clairement que de la colle à l'intérieur alors également on a un facial sheet mask pour tous les types de peau nettoie les pores remove dirt and oil donc nettoie les pores enlève et bien les impuretés et l'excès de sébum oui il faut traduire et bien ça j'ai hâte de tester parce qu'en fait souvent les masques feuilles c'est rare que ça enlève les points noirs mais c'est le kitty face sans plus regarder ah ça on va le faire peut-être sur sur twitch en direct j'aurai une petite tête de chat toute rigolote pourquoi pas faire ça et puis en même temps je ne sais pas répondre à mes commentaires sur youtube oui parce qu'en ce moment je ne lis plus mes commentaires sur youtube je trouve que la communauté sur youtube a parfois des mots un peu déplacés des choses qu'on n'oserait pas dire en face à une personne mais on les trouve sur youtube bizarrement sur twitch on n'a pas la même communauté c'est pour ça que je me permets de parler de communauté après les gens vont dire tu parles mal de tes abonnés déjà tous ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas des abonnés moi j'ai les statistiques les abonnés qui regardent mes vidéos sont de minorité la majorité regarde mes vidéos sans être abonné donc bon voilà et également il faut le savoir suivant le site internet sur lequel on se trouve et bien on n'a pas du tout le même discours vous voyez donc sur twitch c'est tranquille et détendu sur youtube c'est des pics des attaques à longueur de journée donc j'avoue qu'en ce moment je n'ai plus trop les commentaires je mets à ma deux doigts de les bloquer il faudrait que j'essaye sur certaines vidéos voir si le nombre de vues change ou pas parce que si c'est pour avoir des gens qui passent leur journée à lancer des pics comme ça bon c'est pas agréable c'est vraiment pas agréable et là on a egg essence masque shit donc c'est EGG ah bah non là c'est vraiment avec de l'egg de l'oeuf oh je vais y arriver de toute façon je n'ai pas toute ma tête je sens que je vais être malade moi ça pend au nez tout ça on verra dans les vidéos suivantes si j'avais raison j'ai déjà testé un masque au blanc d'oeuf que j'avais fait moi-même avec du blanc d'oeuf j'avoue que c'était assez costaud donc là en format feuille comme ça j'ai hâte de tester ben dis donc pas mal de choses à tester encore une fois bon on va passer au produit qu'il y a dans ce carton et là je vois j'ai eu un aperçu c'est énorme alors pour commencer on a une petite éponge conjac voilà à tester à tester voir si celle-ci est bien c'est au thé vert parce que j'en ai déjà testé qui est un petit peu abrasive mais ça ne me semble pas être de cette marque donc bon et bien je testerai en tout cas et puis peut-être qu'en ce moment pour mes problèmes de points noirs ça ferait du bien si je réessayais une petite éponge conjac alors ensuite qu'est-ce qu'on a oh le Graal dis donc on a des fossiles magnétiques ah des fossiles magnétiques il faut vraiment que j'en teste j'en avais eu qui n'était pas pareil il faudrait que je fasse une vidéo dans laquelle je teste des fossiles magnétiques parce que visiblement j'en avais déjà eu mais qui m'avaient l'air un petit peu étrange ceux-là ont l'air mieux parce qu'il y a trois aimants et pourquoi pas essayer les uns les autres dans une vidéo parce que si ça marche bien et bien peut-être que je pourrais mettre des fossiles plus souvent dans mes vidéos parce que ce qui est gênant avec les fossiles habituels c'est la colle pas facile à mettre etc oula ça c'est un ouais bah je vais pas y toucher mon dieu comment on fait ah ils sont en train de se coller les uns aux autres donc j'y touche plus donc je disais ce qui est fatigant avec les fossiles habituels c'est la colle et là on résout le problème de la colle grâce au côté magnétique alors ça je mets ça avec les produits à tester il faut que je retienne dans ma tête de tester les fossiles magnétiques parce que des fois j'arrive comme ça puis je me dis en début de semaine tiens qu'est-ce que je vais filmer cette semaine parce que j'ai vraiment pas d'idée et en fait ben si j'ai plein de choses à tester bon bref on continue donc avec un rapide repair air treatment c'est un traitement rapide réparateur pour les cheveux de la marque Nika whisky roxine complexe ah ben écoutez traitement spray seulement pour usage professionnel ah je ne suis pas professionnel c'est fait en newsletter il faut voir s'il faut le rincer ça ou pas je me renseignerai si vous connaissez ce produit et bien dites-moi dites-moi bon on continue qu'est-ce qu'on a ici on a un masque Wella Professional j'adore cette marque Wella Professional également Deep Treatment for Waves and Curls donc c'est un traitement intensif un soin profond pour les cheveux ondulés bouclés alors vous voyez moi naturellement mes cheveux ont quand même un petit mouvement ondulé si j'utilise des soins très lissants anti-frisottis ben mes ondulations elles s'en vont c'est normal c'est le but de ces produits mais si j'utilise ce genre de produit là et bien vous voyez ça entretient les boucles et j'ai toujours quand même un peu d'ondulation donc ça c'est cool je pense qu'il y en a un deuxième ou alors c'est le shampoing non c'est le masque ah j'ai deux fois 30ml de masque alors ça 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 c'est cool ça regardez je voulais mettre plus près pour que vous voyez ce que c'est les petites références etc mais c'est bien parce que de plus en plus je me demande si je vais pas de plus en plus utiliser des produits pour cheveux bouclés pour garder mes ondulations et du volume parce qu'il y a pas longtemps encore j'ai lissé mes cheveux alors moi quand je lisse mes cheveux j'aime pas moi j'aime bien un petit peu un effet comme ça décoiffé sauvage alors on continue j'ai trois petits tubes qui sont accrochés les uns aux autres que je vais rapprocher également parce que j'ai l'impression que là vous voyez rien ah si là vous voyez là vous voyez pas là vous voyez bref c'est un traitement concentré flash de la marque Belle oh ça j'ai déjà eu ce genre de produit j'aime bien moi alors souvent souvent ce genre de produit là vous le mettez dans les cheveux vous laissez agir mais quelques instants une minute vous rincez c'est comme un masque rapide et euh ben on voit la différence ah il y a beaucoup de cheveux pour eux non il y a beaucoup de produits oui je vais y arriver cette vidéo elle est spéciale il y a beaucoup de produits pour réparer les cheveux du coup je suis pas sûr que je vais les couper parce que moi j'avais prévu de les couper début décembre ou pour les fêtes de fin d'année et ben là du coup je sais pas je sais pas je vais peut-être encore laisser pousser un petit peu parce que finalement quand ils sont lissés ils sont très longs mais quand ils sont un peu ondulés comme ça vous voyez ils sont pas très très longs je trouve alors en tout cas on a de la marque Bumble M Bumble le surf spray spray salé pour un look cheveux au vent comme à la plage moi j'utilise parfois ce genre de spray également en racines le sel ça a tendance quand même à un petit peu à sécher les racines et du coup et bien on a des racines qui ont l'apparence de racines moins grasses donc si vous manquez de volume en racines et bien soit vous mettez du shampoing sec comme j'ai fait aujourd'hui oui parce que vous voyez pour un petit semblant de volume j'ai mis du shampoing sec soit on peut utiliser ça également par contre celui de Bumble M Bumble je l'ai jamais testé donc ça me permettra de tester une marque en plus et de vous donner mon avis sur ce produit ah bah on a le Nutri Curse Shampoo oh là là bah moi qui voulais tester les produits pour cheveux bouclés je sais que j'ai déjà celui-là aussi à tester mais je peux pas tout tester en même temps puis quand je fais le coupe-fourche semi-automatique sachez-le je peux pas faire des bouclettes comme ça j'ai peur que ça coupe trop donc bon là j'ai fait le coupe-fourche semi-automatique il y a pas longtemps vous l'avez vu en vidéo maintenant je vais pouvoir faire des petites boucles avec tout ça j'adore 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 puis alors c'est une gamme que je connais pas du tout je sais pas si c'est nouveau ou pas Nutri Curse mais pas encore testé en tout cas bon qu'est-ce qu'on a encore une eau micellaire démaquillante au charbon de chez Sephora alors ça c'est top parce qu'en ce moment je recherche encore des démaquillants efficaces voilà parce que là en ce moment je me démaquille avec quoi principalement de l'eau micellaire mais de la gelée micellaire plutôt bon j'ai acheté aussi le fameux produit de chez Bioderma je cherche le nom Bioderma et donc effectivement et bien Bioderma j'aime bien j'aime bien mais j'aime bien mais je trouve qu'en fait il faut en prendre beaucoup de produits pour que ça démaquille et c'est pas économique forcément en même temps le produit je me dis qu'il est pas très cher mais ça m'embête d'utiliser autant de produits je vais pas aller tous les deux mois à la pharmacie pour acheter un démaquillant donc bon bah écoute voilà ça c'est une très bonne idée et puis après il y a toujours moyen avec ce genre de produit de faire les yeux avec un produit comme ça et puis le restant du visage avec un autre puisque c'est pour visager les yeux et alors ce qu'il y a de bien aussi c'est que ça a l'air d'être purifiant détoxifiant mais ça va me permettre de détoxifier le contour de l'oeil parce qu'en ce moment je trouve que mon contour de l'oeil est encrassé vous allez me dire comment tu vois ça le grain de peau est moins joli et j'ai des petites boules blanches qui apparaissent petit grain de milium mais vraiment minuscule donc ça se voit pas forcément mais je vois que le grain de peau est moins beau donc ça je vais essayer ce soir sur mon contour de l'oeil je continue parce que du coup moi j'ai le lait micellaire démaquillante chez Sephora apaisant relaxant à l'eau de coco c'est vrai que c'est bizarre comme texture on dirait qu'il y a un petit peu de gelée de coco dedans à mon avis il faudra l'agiter celui-là avant de l'utiliser et donc c'est apaisant relaxant bon c'est pour les visages le visage et les yeux également ça sent la note coco bon c'est léger les odeurs sont légères du coup je vais sentir l'autre pour voir je pensais que ça sentirait un petit peu plus et puis finalement non ah celle-là elle sent un peu plus vous voyez ah puis j'adore l'odeur de celle là dis donc ça sent ah ouais ça sent une odeur très fraîche ah c'est une odeur que je connais écoutez si vous savez ce que ça sent dites moi mais peut-être qu'il y a un peu de lavande là-dedans allez on va regarder la composition vidéo qui va encore durer très longtemps ah non ça va être marqué parfum je pense bon écoutez en tout cas ça sent très bon on va enchaîner avec donc l'eau de coco apaisant relaxant ça c'est une crème démaquillante alors ça c'est cool pourquoi c'est cool parce que j'ai déjà testé une crème démaquillante de chez Sephora et je ne l'avais pas détesté je ne me souviens plus vraiment c'était peut-être pas le meilleur démaquillant du monde mais ça marchait bien quand même et comme j'ai envie de réessayer les huiles démaquillantes tout ça ça va peut-être convenir vous voyez ouais 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 crème démaquillante Sephora eau de coco ouais mais je ne peux pas essayer d'y démaquiller en même temps au soir je n'aurai qu'un seul démaquillage bon 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 en tout cas c'est très bien tout ça et bien sûr merci Clarisse même si je vais encore te remercier à la fin de cette vidéo alors qu'est-ce que c'est que ça ouh un express living donc c'est un traitement sans rinçage pour les cheveux alargants et aux carités nourrissant intensif et démêlant soin capillaire instantané pour des cheveux très secs et abîmés et c'est de la marque Kera Soin j'aime bien la marque Kera Soin il n'y a pas de parabènes mais il y a des filtres solaires donc ça ce qui est pas mal c'est qu'en été ça évite vos cheveux ça évite à vos cheveux de prendre le soleil et même parfois de s'éclaircir voire à vos colorations d'un petit peu d'égorger ou de s'éclaircir etc c'est made in France je ne savais pas ça est-ce que tous les produits Kera Soin sont made in France je ne sais pas mais ceux-là sont made in France puis alors c'est marrant parce que c'est un bifasé mais je ne l'ai presque pas agité et il est déjà bien ah puis là j'en ai 500 ml je suis refait ah 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 on continue qu'est-ce qu'il y a encore je vais prendre des gros flacons parce qu'après je passerai à d'autres choses qu'est-ce que c'est que ça ah c'est un après-shampooing un après-shampooing hydratant de la marque Amica hydrate donc c'est revaluant ah c'est marqué en français ah là moi je dis toujours les premières lignes c'est en anglais j'essaye de traduire c'est nul et après on se rend compte que c'est marqué en français en dessous donc c'est un revitalisant hydratant à l'argousier hydrate adouci et répare pour tout type de cheveux ça c'est pas mal ça c'est pas mal aussi c'est grâce à Clarisse notamment que j'avais trouvé et bien un après-shampooing de la marque Fanola qui marche super bien et que j'utilise encore parce qu'il y en a beaucoup dans ces flacons là alors l'odeur est pas terrible ça a une odeur de lait l'odeur de lait alias caramel chimique très chimique elle est pas terrible mais moi je l'utilise encore parce qu'il me fait des cheveux de dingue donc là j'ai hâte de tester parce que peut-être que celui-là est aussi bien que le Fanola oh mon dieu ça s'ouvre peut-être que celui-là est aussi bien que le Fanola mais qu'il du coup s'en meilleure d'ailleurs c'est ce que je suis en train de sentir parce que j'en ai eu un peu dans les mains ça sent bon pour le moment bon 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 bah écoutez on testera tout ça je vais juste essuyer mes mains dans une petite lingette faite par Cathy voilà et on va passer au produit suivant c'est une odeur que je connais aussi bon bref on passe à un gros pot alors ça ça m'inquiète parce que je sais pas ce que c'est c'est un masque capillaire au beurre de carité 5% de chez Kera Soin ça serait pas la même gamme que ça Argan Carité et ben si ah 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 donc ça c'est à mon avis à mettre sur les longueurs parce que ça doit être très riche le masque capillaire contient 5% de beurre de carité il nourrit et régénère la fibre capillaire et facilite le démêlage appliqué après le shampoing sur cheveux mouillés puis il s'agir 5 à 10 minutes rincer soigneusement ouais comme ça doit être un masque assez épais sûrement qu'il faut pas le laisser poser trop longtemps sinon les cheveux qui graissent bon l'odeur c'est encore une odeur je trouve de lait cette fameuse odeur un peu chimique bon ah non là ça sent un peu meilleur quand même que le fano mais ça ressemble comme odeur mais là c'est un petit peu plus crème brûlée comme odeur mais moi je m'en fous de l'odeur à partir du moment où ça me fait du bien aux cheveux j'ai envie de laver mes cheveux mais non ils sont secs et ils sont pas ils sont pas sales pourquoi les laver mais j'ai trop de produits à tester j'ai envie de les tester en plus c'est ça le pire alors bon on continue qu'est-ce que c'est que ça Nutrien Rich with almond and apricot extract masque express chauffant un masque qui chauffe bah j'ai jamais testé ça dans mes cheveux ah ça doit être bien soin auto-chauffe attendez c'est un masque ou un soin ah ah oh oh ah oui ça je pourrais pas tester en vidéo appliquez uniformément sur cheveux humides laissez agir jusqu'à apparition de l'effet chauffant environ 30 secondes rincez abondamment donc on le met ça chauffe 30 secondes et vite 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 on rince on rince on rince ah ah ça serait marrant de faire ça en vidéo mais il faudrait que je mette la caméra dans ma douche ça va faire une caméra avec de l'écho et ça va pas être terrible ou alors je fais en voix off mais alors la dernière vidéo que j'ai fait en voix off ça a été une catastrophe une telle catastrophe que finalement ma chaîne youtube est tombée dans les fin fonds de l'internet et elle a galéré à remonter bon on verra en tout cas là j'ai un gommage détox du cuir chevelu à extrait de Moringa anti-pollution ah ils en font chez Yves Rocher ah on peut pas connaître toutes les gammes de toutes les marques mais ça j'aime bien moi j'ai déjà utilisé un des comme ça gommage pour le cuir chevelu et alors je savais pas qu'il y en avait chez Yves Rocher c'est pareil si vous avez les racines grasses et que vous voulez du volume ça peut aider ça ça sent bon ah je sens pas l'odeur bon en même temps je suis presque enrhumé on va arrêter avec ces odeurs j'ai envie de sentir des bonnes odeurs mais je ne peux pas car je sens ce rhume arriver bon demain il faudrait que je reprenne une vitamine il est trop tard pour en prendre une mais demain c'est vitamine n'oublions pas nos vitamines qu'est-ce que c'est que ça c'est les shampoings de 50 ml nitricers et bien voilà un et bien voilà deux et bien voilà trois ah ça ça fait plaisir ça fait plaisir on continue il reste un deux trois quatre produits cinq produits qui sont dans des petites boîtes donc on va regarder ce que c'est on commence par un masque visage coup d'éclat hydratant aux plantes des marais pour toutes les peaux et ses cosmétiques bio c'est fait par Guérande Osomère principe osmoactif isotonique bon ça ressemble à ça on va regarder comment c'est à l'intérieur oh c'est une gelée ah bah j'ai ah vous voyez il y a deux jours je parlais de masques sous forme de gelée et bien Clarisse a lu dans mes pensées elle a lu l'avenir parce qu'elle m'en a envoyé vous voyez j'en prends un tout petit peu pour regarder ouais ça fait la même texture que l'autre oh ça sent bon ça par contre vous voyez la même texture que celui de chez Action j'ai testé un masque gelé comme ça sauf qu'au final et bien celui-ci je pense qu'il sera plus efficace que celui de chez Action parce que ça a l'air d'être bien ça c'est cosmétique bio et tout ouais il y a des extraits déjà il y a de l'eau de mer alors moi le sel sur ma peau ça fait du bien il y a des extraits de plantes je pense mais en tout cas oui il y a pas mal de trucs je regarde s'il y a un composant ah il y a des extraits marins il y a de la protéine oh 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 ouais ouais bon bah il y a plein de composants là mais il faudrait que je me planche un peu plus sur la composition parce que j'ai pas reconnu de composants que je connais déjà donc ça j'ai hâte de tester ouais ouais il y a pas genre acide hyaluronique comme dans tous les masques plus glycérine ben j'en vois pas s'il y a de la glycérine quand même mais il y a d'autres trucs que je connais pas donc ça je regarderai dans l'application de que choisir là et je vous tiendrai au courant mais il a l'air vachement bien ce masque parce que déjà on est presque pas mis sur ma main et je sens qu'elle est toute douce ça sent super bon j'ai hâte de tester je continue et donc on a de la coloration ouais qu'est-ce qu'on a ici on va commencer par les blondissimes préférences à l'extrait de perles c'est un genre de toner couleur rose pastel comment on dit ça en français oui je vois même pas en français ah ici coloration crème pastel tiens jusqu'à 3 lavages voilà c'est de la coloration semi permanente donc il faut faire un test d'allergie avant une coloration crème 100ml un mode d'emploi et une paire de gants de protection pour résultat de coloration voire l'emballage comme c'est pastel je suis pas sûr que ça va prendre dans mes cheveux c'est le seul problème hein sauf si je fais des mèches blondes et puis que je fais un pastel comme ça hum on a toujours des idées mais je sais qu'en même temps je vais continuer à un peu éclaircir et je sais qu'en même temps et bien au moment je vais faire du rose avant de passer au violet et avant de passer au bleu et bien je vais faire rouge rose, violet, bleu et j'espère sans vraiment décolorer de réussir à avoir une sorte de bleu nuit en y allant par étape progressive en tout cas c'est un truc que j'ai vu sur un site internet qui vend des colorations semi permanentes donc j'ai envie de tester si on peut en prenant bien le temps voire énormément le temps juste laisser ses cheveux dégorger ensuite et bien progressivement aller dans le cercle chromatique du orangé au rouge au rose au violet au bleu et voir si c'est vraiment possible sans décoloration sans décapage de passer de ça à du bleu parce que eux ils marquent ça sur ce site mais moi j'ai des doutes bon en attendant je reste sur ma couleur cuivrée parce que c'est à la mode et j'ai encore ça à finir mon mélange autobronzant oui la vidéo la plus efficace du monde mon mélange après shampoing et coloration semi permanente de chez Larichet Direction voilà le mélange des deux que j'utilise pour repigmenter mes cheveux j'en ai encore je le finis je vais finir même les autres Larichet que j'ai en couleur un peu orangé comme ça parce que j'avais le Red Coral mais j'ai le Fire aussi il me semble et ensuite quand j'aurai fini tous ces cuivrés et bien on sera au mois de février il sera temps de changer de couleur ce sera peut-être plus la mode du cuivré bref on verra à ce moment là alors après qu'est-ce que j'ai encore j'ai une coloration ah non c'est un spray ou pastel spray rosé de chez Zayos alors sachez-le j'ai utilisé un spray il est là je le cherchais comme ça un spray de chez Schwarzkopf Life Color Spray et il faut savoir que celui-là j'ai trouvé qu'il avait un résultat dans les cheveux qui était plutôt pas mal même si c'était pour Halloween j'ai remarqué que le lendemain en fait je l'ai gardé 3 jours ce spray sans laver mes cheveux parce que le résultat était quand même bien vous voyez et bien peut-être que celui-là il est aussi bien le problème c'est que sur du blanc foncé ça marche mais qu'est-ce que c'est que ça c'est peut-être pas un spray attendez c'est pas un spray c'est un pastel spray alors visiblement c'est un spray mais qui colore et non pas un spray qu'on laisse sans rinçage oh il faudra tester ça mais ça va pas prendre dans mes cheveux avec tous mes orangés on testera plus tard quand j'aurai du rose voir si ça redonne un petit coup de boost pourquoi pas pourquoi pas en tout cas il y a le petit gant avec c'est avec ou sans rinçage cette histoire oh là là la vidéo efficace bah écoutez vous saurez ça quand je le testerai sur ma chaîne et voilà tout simplement parce que vous voyez on peut faire différents looks donc du coup je me demande si c'est avec ou sans rinçage parce que si on peut faire des dégradés comme ça c'est peut-être sans rinçage mais en tout cas si c'est un spray sans rinçage comme ça au format spray mais pas aérosol bah j'ai hâte de tester parce que j'en ai jamais vu ouais alors on continue on a un crazy color pastel spray c'est le retour du pastel spray dis donc qu'est-ce que c'est que ça moi je connais pas ça bah ouais ça a l'air d'être à peu près la même chose bah du coup on va peut-être voir ce que c'est il est énorme le spray par contre il est plein et il est énorme hein Clarisse bon en même temps c'est peut-être parce que tu attends un petit bébé que tu n'oses pas utiliser tous ces produits là en ce moment mais j'espère que tu te prives pas pour moi hein en tout cas ça c'est pas bien alors euh création de ton pastel sur des cheveux blonds est simple spray prête à l'emploi avec des pigments pastels intégrés donne aux cheveux blonds un éclat de couleur instantané cette formule douce ne dure que 3 lavages et élaborée sans ammoniac et sans péroxyde donc ça a l'air d'être du semi-permanent ah porter des gants pour l'appliquer car le produit peut tâcher les mains pour de meilleurs résultats appliqués sur cheveux propres séchés à la serviette ou sur cheveux secs ah cheveux secs ça c'est bien peignez pour une répartition uniforme séchée dans le style que vous préférez pour fixer la couleur ah ouais ça a l'air bien ça limite vous voyez je prends une mèche devant et je la fais en pastel plus clair comme ça corail est-ce que ça prend sur cheveux foncés est-ce que ça fait un effet comme ça c'est-à-dire un effet recouvrement ou pas et bien pour le savoir il faudra tester un petit poil et puis il y en a un violet ah de toute façon j'ai prévu de faire du violet c'est le lavender alors le lavender est une pastille rouge non mais à mon avis c'est parce que c'est le magasin qui avait une pastille et il ressemble à ça voilà le lavender mais c'est pareil c'est 250 ml mais vous voyez ça fait des très gros flacons si je compare par exemple au tout petit démaquillant de chez Sephora Sephora ça fait quelle taille parce que Sephora en ce moment c'est des 100 ml Sephora faites des plus gros flacons quand même 100 ml ça commence à être petit bon et c'est tout enfin c'est pas tout c'est énorme c'est énorme puis bon moi je peux pas laver mes cheveux 50 fois par jour pour tester tous ces beaux produits par contre je vous propose qu'on en teste un quand même ça va être un soin sans rinçage pourquoi pas oui parce que j'ai fait exprès de pas mettre de soin sans rinçage aujourd'hui hier pareil j'ai lavé mes cheveux j'ai mis un truc texturisant c'était plutôt comme un texturisant mais pas vraiment un soin sans rinçage et là j'ai les cheveux qui sont secs mais vraiment très secs donc je vais regarder ce qu'il y a ici et je vais piocher un produit on va le tester tout de suite parce qu'en plus j'en ai besoin moi je vous propose qu'on mette un petit peu de ça pour voir parce qu'effectivement c'est marqué sans rinçage c'est express il y en a plein donc au pire je pourrais le retester plusieurs fois on va pas prendre un petit échantillon comme ça pour faire un test rapide en tout cas je l'agite bien puis c'est parti je vais en prendre un petit peu dans ma main alors est-ce qu'il est verrouillé oh 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 c'est verrouillé tout ça voilà allez j'en mets un petit peu dans ma main c'est très fluide et je vais mettre ça sur mes pointes pour voir ah ça glisse tout seul dis donc ah ouais ça a l'air pas mal aussi ça dis donc ouais ça sent une odeur encore de caramel je sais pas pourquoi il y a cette odeur de caramel dans certains produits pour cheveux c'est peut-être parce que ça masque une autre odeur de kératine ou je sais pas mais bon non ça sent le caramel mais ça sent meilleur quand même que le fano là le fano là il a vraiment une odeur chimique là ça sent une odeur chimique mais crème brûlée qui est pas désagréable il faudrait que je demande à monsieur Botterner s'il aime bien lui il adore le caramel alors là avec des cheveux au caramel comme ça il va me sauter dessus c'est pas mal qu'est-ce que vous en pensez bon je perds un peu de volume forcément parce que ça alourdit toujours un peu le cheveu mais justement j'ai envie d'en remettre mais je sais que si j'en remets je vais en mettre trop allez je vais non si déjà là derrière je sens que là il n'y en a pas eu assez je vais en mettre ah c'est toujours des bons produits que Clarisse m'envoie je fais des belles découvertes grâce à elle c'est vraiment tip top tip top et bien ma foi moi je suis enchanté de ce produit il me semble que c'était marqué qu'il fallait peut-être brosser ouais ouais et puis on peut utiliser sur cheveux mouillés et secs ça c'est bien ça vous voyez ça ne graisse pas du tout les cheveux les personnes qui me disent moi l'express en rinçage je ne peux pas ça me graisse les cheveux moi aussi ça me graisse les cheveux mais pas tous et non quand c'est du bon express en rinçage vous voyez ça ça limite je suis sûr je peux en mettre tous les jours de celui-là parce que ça ne graisse pas les cheveux donc c'est un peu comme celui-là celui-là il ne graisse pas du tout les cheveux vous pouvez en mettre tous les jours même si vous ne lavez pas vos cheveux vous pouvez en remettre au-dessus bah merci Clarisse ah là là je suis fan on va encore pouvoir et bien s'amuser avec ses cheveux et ce même si on n'en a pas beaucoup mais il y en a suffisamment il y en a suffisamment pour pouvoir et bien s'amuser et puis je trouve qu'en ce moment ça va mes cheveux ouais j'arrive à leur donner du volume je fais une belle raie sur le côté et franchement celui qui me dit que je n'ai pas de cheveux il est aveugle quand même bon voilà quoi alors le unboxing est fini mais maintenant on va parler de ce maquillage parce qu'en fait c'est un maquillage un peu spécial parce que c'est un maquillage que j'ai fait hier pour sortir et puis il était tellement joli que je l'ai refait une deuxième fois aujourd'hui pour vous le présenter je ne pense pas qu'on puisse faire ça en tutoriel maquillage parce que ça va encore faire des redites il n'y a pas de technique de dingue alors regardez comment ça fait ressortir le vert de mes yeux ouais ouais violet c'est beau sur mes yeux j'ai des yeux noisettes donc ils peuvent aussi bien être marrons que verts que orangés et bien là ça fait ressortir le vert bref j'adore et donc on va commencer par un fond de teint hier je suis tombé amoureux de ce fond de teint et aujourd'hui je suis moins fan je suis embêté du coup alors quel est ce fond de teint mystère et bien j'ai ressorti le Dream Urban Cover de chez Maybelline New York parce que comme j'ai mis de l'autobronzant il me fallait un fond de teint de la bonne teinte et je ne me souvenais plus de quel fond de teint je mettais cet été et puis un jour en regardant dans mon tirard à fond de teint je me suis dit bah oui c'était celui-là et c'est vrai que quand je mets de l'autobronzant plus noir que noir et bien c'est la teinte idéale j'ai la 128 Warm Nude et c'est vrai que ce fond de teint là il fait un joli rendu hier j'ai eu un super beau rendu avec si on n'en met pas beaucoup mais je crois qu'aujourd'hui j'en ai mis un peu trop et du coup quand on met un petit peu trop de ce fond de teint et bien il fait des plaques et les plaques si on frotte et bien elles s'effacent et ça fait des trous dans le maquillage vous voyez ce que je veux dire donc il est bien mais il ne faut pas en mettre de trop de celui-là donc si vous avez des grosses imperfections énormes à cacher c'est peut-être pas celui qu'il vous faut mais sinon il est quand même une couvrance moyenne plus j'ai envie de dire alors j'ai mis de l'anti-cerne j'ai sorti le Yes Love le plus foncé du coup c'est la couleur 4 parce que j'ai remarqué que la couleur 1 n'était pas si claire que ça je vous la sors elle est là vous voyez dans le tube ça a l'air blanc dans le tube bon et pourtant en vrai c'est un petit peu jaune donc là comme ça a l'air un peu plus jaune dans le tube je me suis dit en vrai ça va être un peu foncé voire même et je ne m'étais pas trompé je vous fais un petit swatch je ne sais même pas si les swatchs pour les produits ça sert à quelque chose mais ouais vous voyez j'ai envie de comparer avec celui-là l'effaceur correcteur de chez Maybelline ouais 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 le problème de mon effaceur correcteur de chez Maybelline c'est celui qui est en haut et que vous ne verrez presque pas c'est que j'ai toujours trouvé qu'il était un poil trop foncé pour moi là ça a l'air d'être la teinte idéale pour moi en été celui-là le numéro 4 vous voyez ouais ouais c'est plus joli quand même c'est plus lumineux ça étouffe moins le contour de l'œil et j'adore ces petits anti-cerne là par contre il faut les poudrer assez rapidement parce que sinon ça peut migrer bon en même temps moi j'ai les paupières tombantes donc c'est dur pour moi de garder des produits sans que ça migre dans les creux mais vous voyez ça même là on le voit sur ma peau ça ne marque pas les pores et ça ne fait pas un effet crayeux comme certains anti-cerne premier prix là la texture est vraiment géniale c'est l'applicateur qui est un petit peu compliqué parce qu'on a du mal à le sortir en fait vous voyez en fait il y a un petit rebord comme ça et le rebord fait que vous voyez des fois ça bloque mais sinon j'adore ces anti-cerne là franchement pour le prix vous pouvez y aller j'ai mis de la poudre j'ai mis la poudre banane du coup parce que j'ai plus vraiment de poudre de la bonne couleur puis je me dis que la poudre banane en fait ça fait raccord je ne suis pas complètement orange donc bon ça fait peut-être un petit peu trop jaune je ne sais pas mais en même temps c'est normal puisque je suis avec du maquillage violet un t-shirt violet des ongles violet et donc le violet c'est la couleur complémentaire du jaune donc c'est normal que ça fasse contraste c'est vrai que la poudre banane avec un maquillage violet ce n'est peut-être pas l'idéal mais bon c'est ce que je porte et donc ensuite on va passer au maquillage des yeux parce que c'est ça qui vous intéresse bien entendu maquillage des yeux donc bien sûr base à paupières Milani je compte la finir pour en prendre une autre également donc fard à paupières profusion métallique j'ai ressorti la palette parce qu'un jour je voulais me maquiller avec des couleurs je vous l'ai dit d'ailleurs que je voulais me maquiller avec des couleurs en ce moment parce que voilà on a changé d'heure et que le monde est gris et bien moi je ne serais pas gris cet hiver tant pis si ça ne suit pas la mode d'ailleurs je m'en fous et donc et bien qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis plein de phares de cette palette oh là là hier quand j'ai fait mon maquillage franchement j'ai pris plein de phares et vas-y que j'en remettais j'en remettais j'en remettais et plus j'en remettais plus c'était beau donc là j'ai refait pareil alors il y a le Adorn qui est ici qui est un joli violet mais assez spécial il n'est pas très froid j'ai l'impression comme violet il tire un peu sur le rose c'est ce que j'ai mis en paupière mobile mais au milieu de la paupière mobile c'est à dire que j'en remets au milieu de la paupière mobile mais là je laisse un endroit où c'est blanc et là également sur le coin externe je mets Nebula qui est celui-ci alors là ça ne ressort pas du tout à la caméra je vais essayer de ne pas faire tomber la palette mais en vrai c'est un phare super bizarre Nebula parce qu'il n'est pas vraiment bleu il n'est pas vraiment violet c'est un bleu violet un peu indigo mais on dirait qu'il y a du noir à l'intérieur je ne sais pas comment expliquer et c'est pailleté donc moi j'en mets en coin externe et dans le creux de paupière et vous voyez une fois appliqué ça fait un peu gris noir parce que j'ai l'impression que c'est un bleu noir violet indigo noir vous voyez mais c'est très joli au coin interne je mets Nimbus qui est ici et qui a un rose très flash comme mon fond vous voyez rose flash mais c'est ce que je porte en coin interne et vous voyez que ça va bien avec le restant parce que si on veut en fait avec ce genre de maquillage qui a des couleurs très similaires si on veut que la couleur se voit il faut mettre du flash si on met un rose pastel ça va trop ressembler ça va être non il faut à un moment mettre une petite note de flash pour que par colorimétrie le violet ressort de bien violet etc etc vous voyez et ensuite pour estomper j'ai pris Dizzy qui est ici qui est également un rose avec des reflets légèrement dorés j'en ai pris très peu et j'ai estompé et ensuite au rat de scie l'inférieur bah oui c'est pas fini j'ai mis Thunder je fais un trait de Thunder très fin alors quand on met le Thunder on se dit oulala ça va pas du tout avec l'ensemble du maquillage parce que Thunder c'est un bleu si je vous fais un swatch voyez le bleu quoi donc si vous avez un bleu comme ça d'un seul coup dans ce maquillage là on est un peu perdu et on se dit ça va pas du tout mais je fais quand même un très très fin ça me permet d'avoir une couleur un peu plus foncée et soutenue sur le rat de scie l'inférieur et ensuite j'estompe avec Adorn celui là et ensuite je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis mon rose et je réestompe sans reprendre de couleur avec ce pinceau là donc ça je reprends un peu de couleur pour estomper le bleu ça je reprends ce pinceau là sans reprendre de couleur et j'estompe les contours et ça donne ça et j'adore et cette palette là j'avais déjà dit que je l'adorais je l'ai ressortie pour voir parce que des fois je ressors des trucs comme ça pour voir si mon avis change mon avis ne change pas du tout et puis pourquoi j'ai fait ce maquillage dans les tons violets également et bien c'est pour tester ça parce qu'une abonnée m'a envoyé ça et que ça c'est de la bambe donc je suis content d'avoir testé ça c'est le crayon yeux de la marque Avril c'est un crayon certifié bio en couleur prune et le Avril couleur prune il est crémeux il est pigmenté il est foncé il est prune mais il ne tire pas sur le rouge sur le rose donc il ne donne pas l'impression d'avoir des yeux rouges mais c'est vraiment prune et c'est ce que j'ai dans ma muqueuse et j'adore parce que c'est rare souvent les crayons violets ça tire sur le rouge le rose et quand on en met en muqueuse se donnent les yeux rouges et là pas du tout le prune de chez Avril top je le range pour ne pas le perdre il va être souvent de sortie j'ai l'impression dites moi avec ce genre de couleur prune dans la muqueuse qu'est-ce qu'on peut faire comme maquillage autour pourquoi pas tenter un maquillage vert ça ferait contraste vert et prune ça me trotte dans la tête depuis un petit moment donc si un jour vous voyez une vidéo dans laquelle je suis maquillé en vert avec un maquillage bizarre c'est parce que j'aurais eu une folie et que j'aurais essayé un petit maquillage comme ça qui me trotte dans la tête depuis un petit moment j'ai mis le mascara secrétal de chez Belle je le teste encore parce que c'est je t'aime moi non plus et en fait je ne mets pas de base en ce moment en dessous de ce mascara pour bien le tester et c'est vrai que je me rends compte que sans la base ce n'est pas pareil ça fait quand même du bien de mettre une base blanche en dessous des mascaras donc est-ce que c'est le mascara qui ne va pas ou alors est-ce que c'est moi qui ai tellement eu l'habitude de mettre une base en dessous donc du coup il me manque quelque chose je ne sais pas mais en tout cas ne plus utiliser de base ça m'a fait comprendre quelque chose c'est que les bases blanches pour mettre sur les cils avant le mascara ça fonctionnait et c'était bien bon le gel pour sourcil toujours le même le Max & More 222 Mid Brown alors comme vous l'avez remarqué j'ai mis du blush bon toujours le blush Mineral Powder je dois dire que je sois bronzé ou que je ne le sois pas ce blush là c'est vraiment ma couleur ça a toujours été d'ailleurs parce que j'ai un blush comme ça qui avant se vendait chez ELF et qui était presque de la même couleur et c'est vrai que ça a toujours été bien sur mon visage comme couleur donc moi j'apprécie beaucoup ensuite j'ai mis de l'enlumineur j'ai plein de produits dans mes mains encore oui c'est pas fini c'est pas fini je vais essayer d'ouvrir la palette sans me casser un ongle j'ai mis l'enlumineur rose que vous voyez ici de cette palette de chez Action c'est toujours la même la Glow and Highlight palette alors je ne sais pas si vous voyez mais je suis en train de creuser un enlumineur dangereusement et j'ai l'impression que bientôt il va hit the pan le truc on va voir le métal du fond du godet ces petits enlumineurs et ça c'est plutôt rare preuve que je les aime beaucoup ces petits enlumineurs et puis voilà enlumineur rose même quand on est bronzé c'est toujours beau j'ai mis du Fix Plus je suis en train de finir cette petite brume fixante parce que il y en a presque plus et j'ai besoin de place il ne faudrait pas qu'elle périme je ne sais pas comment penser moi du Fix Plus le Fix Plus pour moi ça fait un léger glow quand même quand je l'utilise alors c'est vachement bien si vous avez fortement poudré le visage et si effectivement vous avez un teint cakey c'est vrai que le Fix Plus ça a complètement enlevé les endroits où ça fait un petit peu plaque vous voyez à cause du fond de teint que j'ai mis en trop grosse quantité c'est vrai que ça fonctionne c'est top mais sur une peau grasse vous voyez ça brille un petit peu je sais qu'il y a un Fix Plus il me semble matifiant en tout cas moi j'ai d'autres sprays fixants matifiant peut-être que pour moi ce serait plus adapté par contre si vous avez une peau sèche que vous avez souvent l'impression que votre teint est terne le Fix Plus au-dessus de la poudre c'est vrai que ça donne un petit glow sympathique et pour finir le rouge à lèvres parce que je sais que c'est ce que vous posez comme question depuis le début de cette vidéo qu'est-ce que c'est que ce joli rouge à lèvres qui est nude mais pas trop en fait c'est pas un nude c'est un rose mais il est ton sur ton au niveau de mes lèvres ouais moi j'ai toujours eu les lèvres de cette couleur là et donc quel que soit le maquillage que je porte je peux utiliser ce rouge à lèvres même si sur les yeux c'est rouge c'est bleu c'est vert c'est turquoise ce rouge à lèvres là comme c'est la couleur de mes lèvres il va et oui et c'est pas la première fois que je le porte en vidéo c'est le Moisture Renew Sheer and Shine 400 Good Mauve de chez Rimmel London bien entendu Good Mauve il est pas très mauve mais moi il me va à ravir et voilà pour cette vidéo de 53 minutes ça va parce qu'il y aura du montage bien entendu moi je vais ranger tous mes produits j'ai un carton spécial produits pour cheveux maintenant tout est organisé je suis en train de réorganiser un peu l'appartement mais ça demande du temps et j'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas une santé extraordinaire en ce moment je préfère vous prévenir voilà donc voilà je vous en ai déjà parlé en live mais tout le monde regarde pas mes lives mais c'est vrai que entre les examens médicaux et tout bon c'est vrai que je perds du temps je perds du temps donc après du coup le temps que j'ai pas ça je peux pas ranger l'appart je peux pas non plus bien peut-être passer autant de temps sur les commentaires sur Youtube sur tout ça en ce moment c'est tendu mais de toute façon les commentaires Youtube sont modérés automatiquement par Bodyguard et je me dis quand même que si vous voulez me contacter plutôt que de laisser une question en commentaire sur Youtube envoyez-moi un mail c'est plus simple et également il y a les lives maintenant sur Twitch donc si vous voulez me contacter c'est le vendredi de 17 à 20h je pense qu'il y a bien un vendredi où vous arriverez à vous connecter sur Twitch là c'est marqué là si vous vous demandez comment ça s'écrit c'est comme ça et puis vous pourrez me poser la question en direct moi c'est plus rapide pour moi d'y répondre j'ai pas l'ordinateur qui rame les fautes d'orthographe à vérifier dans les commentaires auxquels je réponds donc là je vous réponds de vive voix et puis hop tranquille à la bonne franquette comme on dit bon et bien écoutez en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci vous savez c'est important surtout que dernièrement il y a eu des révélations sur comment fonctionne l'algorithme de Youtube donc allez voir sur Twitter sur Facebook j'ai partagé des liens qui expliquent comment fonctionne l'algorithme de Youtube et donc effectivement parmi d'autres critères il y a également le fait que vous mettiez un petit commentaire et un j'aime à cette vidéo donc et bien voilà si vous voulez me soutenir vous n'avez pas forcément les moyens d'envoyer des colis vous n'avez pas forcément et bien de temps un petit j'aime déjà c'est énorme c'est énorme vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça fait plaisir et à quel point c'est énorme pour me soutenir alors le programme de la semaine on va tester oui normalement elles sont là là ça donc moi je filme la vidéo demain vous l'aurez vendredi c'est le Eyebrow Tint couleur brown de chez Cameleo alors d'ailleurs je ne sais pas si c'est celui-là que je vais tester il me semble que celui-là c'est le plus clair un des deux bon en tout cas on va tester une coloration sourcil parce que mes sourcils quand je ne les maquille pas ils sont beaucoup trop clairs par rapport au restant du visage et ils sont un peu grisâtres alors que moi j'ai des cheveux orangés donc ça ne va pas du tout du coup souvent je les maquille tu vois mais quand je n'ai pas envie de me maquiller j'ai des sourcils qui ne me plaisent pas donc ça ça va être bien ça va être bien parce que j'ai déjà vu une revue sur la chaîne de The Cd Beauty donc je sais que ça va être bien il faut juste que je me renseigne et que je demande un conseil à mon amie esthéticienne et après je vous fais la vidéo et alors également après il y aura un tutoriel de maquillage dans lequel je vais essayer tous les petits produits que j'ai reçus dans un colis notamment il y a un mascara Lancome Hypnose et comme tous mes mascaras commencent à être un petit peu vieux je vais tester le Hypnose et puis comme ça je pourrais tester la base Lancome plus le Hypnose pour voir mais d'abord je pense que je testerai le Hypnose seul pour voir ce qu'il donne et après avec la base Lancome voilà donc ce sera les prochaines vidéos puis bon une petite vidéo tutoriel de maquillage ça fait longtemps et je sais que vous aimez ça moi même je déplore que certains Youtubers certaines Youtubers ne fassent plus de tutoriel de maquillage comme à l'époque parce que moi c'est ça qui me plaît le plus même si c'est mille fois le même maquillage qu'on voit avec des produits différents moi ce qui me détend c'est un peu comme de l'ASMR c'est de voir les couleurs s'appliquer s'estomper le visage se transformer et je pense que pour vous c'est pareil donc voilà un tutoriel de maquillage ça fait toujours du bien comme ça on est zen et bien ensuite on verra ce qu'on fait la semaine d'après mais je sais qu'il y a aussi des découvertes favoris et déceptions qui commencent à arriver parce que je note maintenant les produits au fur et à mesure qu'ils arrivent quand je teste un produit que je trouve qu'il est bien je le note tout de suite sur la liste et il va y avoir pas mal de choses je pense donc restez connectés si vous ne voulez pas louper ces vidéos et bien il suffit tout simplement de s'abonner d'activer la cloche de notification également parce que vous êtes très peu à recevoir les notifications donc vérifiez toujours si la cloche est activée si vous voulez recevoir si vous ne voulez pas recevoir les notifications vous pouvez vous abonner sans et bien tout simplement activer les notifications c'est possible aussi mais si vous voulez les recevoir vérifiez de temps en temps en cas où il y a un raté ça peut arriver et comme ça vous serez sûr de ne pas louper ces prochaines publications mais en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée j'espère que je ne vais pas tomber malade moi de mon côté mais en tout cas on se tient au courant et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt